Que le Seigneur bénisse tous ceux qui me suivent en ligne et tous ceux qui sont ici en présence. Nous savons que c'est le Seigneur qui nous a donné ces moments et nous lui rendons grâce et honneur. L'honneur, la louange, tous sont à lui. Nous lui rendons grâce parce qu'il nous a donné le souffle et il nous a donné une bonne pensée de nous approcher de lui. Le salamiste disait que m'approcher de l'éternel c'est pour mon bien. Il faut que tu sentes, tu écoutes ce que le Seigneur est en train de dire. Et cela va beaucoup t'équifier. C'est ce qui est le chemin pour toi de te garder devant les péchés. Pour que tu vives la vie de la Sainte-Été, il faut toujours écouter la parole. Parce que c'est la parole qui hôte les péchés d'un homme. Vous ne voulez vraiment vivre la Sainte-Été ? Attache-toi toujours à la parole. La parole n'est que il n'y a qu'un désir, il y a la vie à la sanctification. C'est la parole qui crée les désirs de la sanctification dans le cœur. Et tu verras qu'il n'y aura plus cette nature des péchés dans ta vie. C'est pourquoi nous venons toujours chez le Seigneur qui sanctifie tout notre être. Et nous avons foi. Comme Dieu a résisté Christ entre les morts, quand Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus entre les morts. Et nous avons dit que le Seigneur aussi a coupé ses viseaux, les corps de gloire, pour nous donner les corps de gloire pour aller en l'enlèvement. La même puissance, où est le gars qui l'a mort ? La même puissance qui avait vaincu la mort. Et qu'il y a l'Écriture qui dit, « Oh mort, où est ta victoire ? » Et qu'il y a une Écriture qui dit, « Oh mort, où est ta victoire ? » Cette même parole est en nous. Et cette même parole est en nous, Si un saint a couvé de l'eau, Si un sœur mourait aujourd'hui, A dévancé vis-à-vis. Il nous a dévancés. Il y a les jours, Il y a un jour, Où il y a un rassemblement dans les airs, Parce que dans chaque croyant de la bonne parole, Il y a la puissance de la résurrection. Il y a la puissance de la résurrection. Mais cela va germer. Et c'est ça l'espérance d'un croyant. Il y a toujours une différence entre nous et ceux qui ne croient pas la parole. Mais nous savons qu'en nous, Il y a la victoire sur la mort. Mais dans ceux qui ne croient pas la parole, La mort va les retenir. Dès dans le jugement dernier. Jusqu'au jugement dernier. Oui, dans l'Apocalypse 20, verset 11. Qui est décrit dans l'Apocalypse 1, verset 11. Et c'est pour le malheur. Et ce jugement-là est pour le malheur. C'est pour aller descendre dans la seconde mort. Et même l'Apocalypse 21, verset 8, le dit aussi. Et le dit dehors les chiens. La Bible dit dehors les chiens. Les lâches. Les lâches. Tous les mentais. Dehors. Les pandas. L'air blaster dans les temps de feu. Oui, ça dit comme la seconde mort. C'est ce qu'il dit à l'Apocalypse 21, verset 8. Mais nous croyons que comme nous croyons la parole. Nous agravons notre rencontre dans les airs avec le Seigneur. Cette promesse est certaine. Cette promesse est véritable. La chair et les saints méritaires au point du royaume. Nous caubiques et dans la sanctification. Cherchent à vivre la vie de la sanctification. Tout passera. Et tout passera bien. Mais la parole de Dieu devérera éternelle. Nous lisons notre texte dans Daniel 9, verset 27. Nous lisons dans Jésus-Christ. Amen. Il fera une historique alliance avec plaisir pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et reprendre. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu, fondent sur l'Université. Que Dieu bénisse les victimes. Amen. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier 2021. C'est notre 28e jour d'enseignement. Nous parlons toujours sur les 70 semaines de Daniel. Nous sommes en train d'exploiter la dernière semaine qui est dans Daniel 9, verset 27. Nous parlons sur la cessation du sacrifice et de l'offrande perpétuelle. Et l'établissement de l'abomination de la désolation. Et l'établissement de l'abomination de la désolation. C'est avec ce soutien que nous faisons notre marche petit à petit par l'aide du Seigneur. Nous avions montré dans notre marche que la dernière semaine, Oyezana, verset 27, qui est au verset 27, Cette dernière semaine parle de 7 jours parce qu'une semaine vaut 7 jours. Et les 7 jours-là, Oyezana, un jour comme une année. Et ces 7 jours-là, 100 membres parlent d'une année comme un jour, comme 7 ans. Ici, qu'est-ce que nous avons remarqué ? Nous avions montré Il fera une solide alliance avec plaisir pour une semaine. Nous avions déjà montré ces îles-là Nous avions expliqué Que d'abord, c'est la puissance romaine. D'abord, c'était la puissance romaine. Dernière bête Oyezana, Daniel 7 La dernière bête décrite dans Daniel 7 Dans verset 8 Au verset 8 Au verset 8 Tu peux jeter même le coulée à partir du verset 7 Dans verset 8 à Daniel 7 Et le verset 8 de Daniel 7 J'ai lu au nom de Jésus-Christ Amen Après cela, j'ai regardé pendant mes visions noctiles Et voici, il y avait un quatrième animal Terrible Épouvantable Et extraordinaire Il avait des grandes dents de fer Il mangeait Brisé Et foulait aux pieds ce qui restait Il était différent de tous les animaux précédents Caractère Les caractères qu'on lui a donné Dans la dernière portion Il y a Daniel 7 verset 7 Dans la dernière portion De Daniel 7 verset 7 Et il avait 10 cornes On a dit que cette bête avait 10 cornes Et lorsque nous venons voir cet animal qui a 10 cornes Quatrième animal dans Daniel chapitre 7 Le quatrième animal dans Daniel chapitre 7 Nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 13 verset 1er Apocalypse chapitre 13 verset 1er Puis je vais monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et ses têtes Et sur ses cordes des diadèmes Et sur ses têtes des noms de blanche Donc l'animal où il va le mettre l'une à Daniel 7 verset 7 Donc l'animal dont on a parlé dans Daniel 7, le verset septième, qui est comme le dernier animal après qui viendra le royaume éternel. Cet animal a dit qu'on a répété dans l'Apocalypse, verset chapitre 13. Donc cet animal a dit qu'il est comme l'Empire romain. Nous l'avions déjà montré. Nous avions vu comment cet animal était présenté dans l'Apocalypse, verset troisième. La tête parle du royaume. Dans l'Apocalypse 17, si tu lis l'Apocalypse 17, tu vas remarquer, au verset 10, ce sont aussi sept rois. Et j'appelais par l'Apocalypse 17, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept terres sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Et j'appelais par lesquelles la femme est assise. Dans le corps, ma vie, cinq sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester plus de temps. C'est tout un enseignement. Ça, c'est tout un enseignement bien aimé. Les sept têtes qui représente sept rois. Ces sept rois sont des puissantes nations qui ont dirigé la terre depuis les temps anciens en commençant par l'Egypte. Donc, la première tête, c'est l'Egypte. Donc, la première tête, comme l'Egypte, tant l'Egypte est tombée, lorsque l'Egypte est tombée, on t'assoit qu'il faut voir, c'est la Syrie. La nation qui avait récupéré le pouvoir, c'était la Syrie. En disant cela, nous prenons l'Esaïe chapitre 10. Nous prenons les versets 21 d'Esaïe dixième. Esaïe chapitre 10. Nous prenons l'Esaïe dixième. Nous prenons l'Ecriture. On a verset 24 d'eux. Amen. J'ai l'honneur de Jésus-Christ. Amen. Écriture, c'est cette écriture qui montre avant la domination du royaume d'Assyrie, l'Egypte était à dire que dirigeait la terre. C'était l'Egypte qui était la puissante nation qui dirigeait la terre. C'est l'Esaïe 10, verset 24. Parce que ma puissante nation est dérangée toujours la sémence de Dieu. Les puissantes nations viennent toujours déranger la sémence de Dieu. Il n'y a qu'à déranger le peuple d'Abraham. Les puissantes nations dérangent ou tourmentent les peuples d'Abraham. Il n'y a qu'à déranger l'Israël. Les puissantes nations viennent tourmenter l'Israël. Parce qu'il y a la terre, il s'agit de nous aussi. Parce que je vous avais montré aussi dans l'Esaïe 14, dans l'Esaïe 14, dans le verset 29, au verset 29, que Dieu a comparé à la nation qui est élevée au-dessus de toutes les nations du monde, que Dieu compare à la nation élevée de toutes les nations du monde, comme un serpent. Dieu la compare à un serpent. L'incarnation est à Satan. Cette nation-là est comme l'incarnation du diable. Sur la terre pour ne pas secouer ma nation. Sur la terre pour dominer ou secouer les nations. Alors, il y a un bon univers verset 24, verset 10, c'est pourquoi tu vois les versets 24, verset 10, et l'omine ou l'isent en nom de Jésus-Christ. Nous l'isent en nom du Seigneur. Cependant, ici parle le Seigneur l'Éternel des Armènes. Ô mon peuple, qui habite en Sion, ne crains pas la Syrienne. Il te frappe de la Verge, et il lève son bâton sur le doigt, comme faisait l'Égypte. L'Égypte faisait cette œuvre-là. La puissante nation avant la Syrie, c'était l'Égypte. Et lorsque la Syrie arrive à son déclin, à sa décadence, lorsque la Syrie tombe, là, c'est le royaume de papilloniens qui s'élève. Là, le Seigneur annonçait qu'il y a eu dans l'Ésaïe 14. Là, le Seigneur l'avait annoncé dans l'Ésaïe 14. Au verset 29. Nous lisons en nom de Jésus-Christ. Amen. N'étiez réjouis pas, pays des Philistines. N'étiez réjouis pas, pays des Philistines. Et c'est que la Verge qui t'est frappée est brisée. Là, le Seigneur est en train de monter la Verge brisée comme la Syrie en ces temps. Écoute, comment est-ce que le Seigneur appelle cette Assyrie ? Car de la racine du serpent, a zoné n'a eu tout un serpent. Il appelle la Syrie tout un serpent. Mais brisé, mais il a laissé la racine. Car de la racine du serpent, sortira un basilic. Et son fruit sera un dragon volant. Donc, Adal, il a bien montré. Il parle au Philistines. Tu t'es réjouis parce que la Syrie est tombée. Mais il ne faut pas qu'il y ait de la racine. Mais tu dois savoir qu'il y ait de la racine. Du serpent. Du serpent. Donc là, le serpent, c'est l'Assyrie. Là, le serpent, c'est le royaume d'Assyrie. Sortira le basilic. Mais de la racine de l'Assyrie, sortira un basilic. Basilic a ça aussi, serpent. Le basilic, c'est toujours un autre serpent. Maintenant, t'as-tu remarqué un serpent ? Jérémie 8, verset 17. Maintenant, nous remarquons ce serpent basilic dans Jérémie 8, verset 17. Parce que le Seigneur a annoncé. Parce que le Seigneur avait déjà annoncé. Basilic n'a pour remplacer ce serpent. C'est le serpent basilic qui va remplacer les premiers serpents qui ont tombé. Parce que le basilic est aussi tout un serpent. Jérémie 8, verset 17. Le Seigneur a joué à Israël. Le Seigneur s'adresse à Israël. Parce que c'est quelqu'un qui le Seigneur a ordonné le royaume de Babylone. Parce que le Seigneur devrait ordonner au royaume de Babylone. La armée de Yavou est attaqué Jérusalem. Et à toute son armée d'attaqué Jérusalem. Mais il y a un homme qui a appris à l'Ebuchadnezzar et son armée. Mais écoute comment le Seigneur appelle l'Ebuchadnezzar et toute sa suite. Jérémie 8, verset 17. Oubliez verset 17. Jérémie 8, verset 17. Car j'envoie parmi vous des serpents. Une basilique. Effectivement, le Seigneur l'avait déjà dit dans l'Esaïe 14, verset 29. Il lui s'adressait au Philistère. Et après ce serpent Assyri. Après ce serpent qui est la Syrie. Un autre serpent, le Seigneur, basilique. Un autre serpent basilique sortira de sa racine. Et ce serpent basilique qu'on a parlé de lui dans Jérémie 8, verset 17. Mais après le basilique. Mais après le basilique. Ce serait le dragon volant. Ce serait le tour du dragon volant. Là, par exemple, on va toucher le man en manifestation. Il y a le dragon, le diable. Là, on parle seulement de la manifestation du dragon qui est le diable. Donc, les nazarais qui possédaient ma nation. Et la manière dont elles possédaient les puissantes nations. Mais pour Al-Uqa, Al-Koka, pour attaquer la maison d'Israël. Pour chercher à attaquer la maison d'Israël. Ce qu'on suit, la puissante nation Azarab toujours en alliance avec ma nation. Si tu regardes la puissante nation qui domine, est toujours en alliance avec d'autres nations. Pour ce qu'on appelle ça, il y a quelque chose. Parce que si elle a besoin de faire une chose. Elle va utiliser aussi d'autres peuples. Elle va utiliser d'autres nations. D'autres peuples. Qui seront derrière elle. Mais pour accomplir son objectif à lui. Là, c'est le serpent. Là, c'est tout un serpent. Il y a un mot pour remarquer. C'est pourquoi tu vas remarquer. Le Seigneur, le Pôle, a annoncé qu'il y a un peu de rabbin. Comme le Seigneur avait annoncé à ceux qui concernaient les dragons. Le Pôle avait à considérer comme Mabelé, le Pôle a maï comme la mer. Comme le Seigneur considère aussi la terre comme les eaux, la mer. Il présente aussi ses dragons comme le monstre de la mer. Il y a un mot à annoncer un mot dans l'Esaïe 27. Et c'est ce qu'il avait annoncé dans l'Esaïe 27. Dans l'Esaïe 1er. Au verset 1er. Ce qu'on entend là, à partir de l'Esaïe 26e. Si tu lis à partir de l'Esaïe 26e, on va remarquer dans l'Esaïe 20. Tu vas remarquer au verset 20. Et le dis d'abord vous. Et nous lisons en vie, Jésus-Christ. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cette écriture parle de notre enlèvement. Le Seigneur, Va nous cacher dans le but et nous ne puissons pas voir la colère qui s'abattra sur le monde. Le Seigneur a fait parcours le moyen que Moïse puisse faire rentrer sa femme à la maison. La femme de Moïse n'était pas entrée à l'Egypte à l'heure du jugement. La femme était retournée à la maison. Jusqu'à ce que les jugements qui s'étaient abattus sur l'Egypte étaient passés. Et dans ce monde, Israël a délivré sa commune dans le désert. C'est pourquoi nous voulons après qu'Israël soit délivré et arrivée dans le désert. Papa, il y a moi aussi à Moïse, il y a moi aussi à Moïse. Le beau-père de Moïse a lui amené sa femme. Donc la femme s'occupe dans la maison. La femme était rentrée dans la maison. Jusqu'à ce que la colère était passée. Il y a moi aussi à Moïse, il y a moi prophétiquement. Et c'est de ça qu'Israël parle prophétiquement. Parce que le Seigneur a le délivrément de l'Église qu'à Philadelphie. Parce que le Seigneur en avait parlé dans l'Église de Philadelphie. Dans Apocalypse 3, dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 3, verset 10, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. » « Il va venir sur le monde entier. » « Pour réprouver les habitants de la terre. » « C'est la promesse que l'Église a. » « Amen. » « Et Dieu doit prendre l'Église. » « Donc, le Seigneur doit prendre l'Église. » « Et la carnet dévoile à prendre la tentation qui viendra sur la terre. » « Les jugements qui s'abattent en moi, béné. » « Les jugements qui s'abattent en moi, béné. » « Dans le temps, il y a le jour de l'Éternel. » « Au temps du jour de l'Éternel. » « Et Dieu a vous gardé les puissons dans l'air de l'épré pour l'entour dans la tête. » « Mais le Seigneur nous préservera au fait que nous ne puissions pas voir la colère. » « Et c'est ce que dit le verset 20 d'Apocalypse, l'Ésaïe 26. » « Ésaïe 26, verset 21. » « Ésaïe 26, verset 20. » « L'Écriture montre que si le Seigneur nous cache dans la chambre, » « Là, nous serons à l'évée pour la gloire du Seigneur. » « C'est vraiment la joie, bien-aimée. » « Allez à la rencontre du Seigneur. » « La mort ne sera plus. » « Nous laisserons toutes ces souffrances qui se soumettent. » « La maladie. » « Toutes les maladies qui nous accravent. » « Et nous serons comme les anges. » « Et nous serons comme les anges bien-aimées. » « Par rapport à la promesse du Seigneur. » « Par rapport à la promesse du Seigneur. » « C'est vraiment l'entrée à Éricard. » « C'est vraiment l'entrée dans l'héritage de Dieu. » « Tous les chrétiens doivent toujours être parmi ces gens-là. » « Et tous les chrétiens doivent désirer d'être parmi ces gens-là. » « C'est ça le grand rendez-vous. » « Et c'est ça le grand rendez-vous de la chrétienne. » « Être parmi les gens vêtus de blanc. » « Être parmi les gens qui seront vêtus de blanc. » « Les gens sanctifiés. » « Les gens qui seront sanctifiés. » « Et dans 11 ans, par rapport à la promesse, moi aussi je suis bidon. » « Et lorsque le Seigneur conquérera ces gens-là, que tu sois bidon. » « C'est ça la plus grande chose. » « Et c'est ça la plus grosse des choses. » « Voilà pourquoi Salomon, c'est-à-dire qu'il va construire la maison. » « Voilà pourquoi lorsque Salomon faisait la construction de la maison. » « Toutes les pieds. » « Toutes les pieds venaient là. » « Et c'est-à-dire qu'il taillait l'intérieur et l'extérieur. » « Toutes les pieds étaient taillés de l'intérieur comme de l'extérieur. » « Il y a beaucoup de temps à la promesse. » « Pourquoi Pierre, quand lorsqu'il a dit ces choses ? » « Il a dit l'extérieur qui convient à la sainte-été. » « Il a parlé l'extérieur qui convient à la sainte-été. » « Il a revu un roi 7. » « Il a revu un roi chapitre 7. » « À partir du verset 16 et 17. » « À partir du verset 16 et 17. » « À lui, voyez. » « Il a dit ceci. » « À lui, verset 18. » « Je prends le verset 9. » « Je donne le nom de Jésus-Christ. » « Pour toutes ces constructions, on employait des magnifiques pierres. » « Pour la boton, il y a un agnoso. » « Ma salée l'aquipa, ma pareille qui toque. » « On a la qualité de ces pierres-là. » « Magnifique pierre. » « Ma pareille qui toque. » « Alors, Pierre lui-même dit dans 1, Pierre 2. » « Au verset 17. » « Faut les mains comme des pierres vivantes. » « Nous sommes vraiment des pierres vivantes. » « Nous sommes vraiment des pierres vivantes. » « Donc nous avons la victoire sur la mort. » « C'est ça, Pierre vivante. » « Nous avons la victoire sur la mort. » « C'est ça, Pierre vivante. » « Les pierres qui ont la vie. » « Ah, les pierres qui respirent. » « Les pierres qui respirent. » « Qui ont vaincu la mort. » « Donc, par exemple, gardez la vie éternelle. » « Donc, en elle, il y a la vie éternelle. » « Toujours ça, l'édifice des dieux. » « Donc, nous faisons tout tel édifice du Seigneur. » « Mais il faut que j'en a une pierre. » « Mais tu vas t'être une pierre. » « Alors, pour toutes ces constructions, on employerait des pierres magnifiques. » « Ma salée-là qui m'a pas fait et qui toque au bord de la voiture. » « Gaillée d'un brin des mesures. » « Oh, il y a pas. » « Bataille. » « Bataille. » « Bataille. » « Signe avec la scie. » « Oye, pas signe qui vraiment. » « Intérieurement. » « Na kati. » « Et extérieurement. » « T'es dans l'ibanda. » « C'est ce qui est bon à prêcher. » « C'est ce qui est bien à prêcher. » « L'extérieur qui convient à cet été. » « L'ibanda, on y a mon ami dans mon centre. » « Il faut qu'on rayonne et ton archipide. » « Il faut que ton corps aussi soit pur. » « Ta vie est un vie et impudicité. » « Ta vie n'est pas une vie de la publicité. » « Ton corps est faite à la santé qui vient. » « Ton corps doit être sanctifié. » « Ton âme doit être pur. » « Ton esprit. » « Ton esprit. » « Et c'est ce que Paul a exhorté au frère des Thessaloniciens. » « Et c'est ce que Paul avait exhorté au frère des Thessaloniciens. » « Un Thessaloniciens 5. » « Là, un Thessaloniciens, je parle de 5. » « Verset 23e. » « Au verset 23e. » « Alors, il a dit... » « Dans tout l'un, il somme, il a dit... » « Des entités ? » « S움, les been hackent. » « Il vous revenu en stocké sur plus de mal. » « Tu remets sans prωyear-vous. » « Les années, je suis tranquille, est prudien. » « Jeción avec lui aussi sinistre. » « Le Seigneur validerait sa sanctification. » « Je t'ai salé à la sanctification. » « Je t'ai salé au format dubat » « Je t'ai salé. » « Je t'ai salé le nombre de cela » Je serai dit non De ceux qui seront enlevés Car Quand j'écouterai mon frère Moi aussi je serai dit non Parce que je garde la pureté Je vis loin de la vie du péché Je vis la vie de la sanctification Ce jour-là quand le Seigneur a voyagé Ce jour-là parce que le Seigneur a voyagé Je serai dit non Je serai parmi ces gens-là Il y a parmi les gens qui vont comprendre Parfait que ma fille qui est là Chegematé contre la Chegematé Je serai dit non Parmi ceux-là qui seront préservés par le Seigneur Pour ne pas voir les chegematé Parce que je suis un pied magnifique Parce que tu es une pierre magnifique Bien taillée de l'intérieur et de l'extérieur Bien taillée de l'extérieur comme de l'intérieur Et c'est pourquoi Tout le monde va enseigner par les dieux C'est pourquoi nous disons qu'on ne se montre pas Du Seigneur Il faut aimer la sanctification Il faut aimer la vie de la sanctification Bien aimer Le Seigneur a pour payer Le Seigneur va te rémunérer Alors quand le Seigneur a pour moi ma l'église Alors lorsque le Seigneur va cacher son église C'est ce que nous allons lire pour le Seigneur Il y a Esaïe 26 Esaïe chapitre 26 Ah mon peuple Entrez dans ta chambre Et fermez la porte derrière toi Cache-toi pour quelques instants Jusqu'à ce que la colère soit passée Tant que la colère est possible Lorsque la colère passera Qu'est-ce qui va se passer ? Apocalypse 21 verset 9 verset 9 Là, nous rêvons pour les millémiens L'Apocalypse 21 verset 9 verset 10 L'Église qui était cachée pour un moment dans les yeux Descendra sur la terre Et c'est ça l'Apocalypse 21 verset 9 verset 10 Nous lisons dans les détails Tout le monde dit la colère Puis un des sept ans Qu'est-ce qui va se passer ? Qui tenait les sept coupes remplies Les sept dernières fléaux Ma oye, ma simbaki, ma coupe, ma vigne Il y a... Ma kenny Ma kenny Il y a quand-n'est ensemble Il y a quand-n'est ensemble Et il m'a délaissé la parole en disant Alors, il y a quand-n'est mal au mal au-di La zone à Apocalypse 21 verset 9 verset 9 Bien, je te montrerai les pouces La femme de l'agneau Et il me transporta en espèce Une grande et haute montagne Et il me montra la ville Jérusalem Il descendait du ciel auprès de Dieu Et il y a la gloire de Dieu La ville-là, c'est nous Cette ville-là, c'est nous Qui est-le-mère Par rapport à l'enlèvement Par rapport à l'enlèvement Maintenant, il descendait dans l'Apocalypse 21 verset 9 et 10 Maintenant, il descendait dans l'Apocalypse 21 verset 9 et 10 Mais d'abord, nous avons présenté Quand nous sommes à cacher le peuple Maintenant, nous présentons le moment où Dieu cache son peuple Car voici l'éternel sort des années-mêmes Là, c'est le verset 21 Là, c'est le verset 21 Il y a Esaïe chapitre 26 Par l'éternel sort de sa démère Pour finir les crimes des habitants de la terre Et la terre mettra le sang à nous Elle ne couvra plus les frères En ce jour L'éternel frappera de sa fille La grande épreuve est l'éleviathan A l'éternel sort de sa fille Le verset 1 Il y a Esaïe chapitre 27 Il frappera le éleviathan serpant-couillard Il frappera le éleviathan Le éleviathan serpant-couillard Il frappera le éleviathan Et il tirera le monstre qui est dans la main Le monstre est l'éleviathan Lorsque le Seigneur va cacher son peuple Le Seigneur viendra dans les copains contre les serpents Il y a un mot de l'éleviathan Au moins ces serpents marchaient C'est pourquoi nous montrons Pourquoi marchaient ces serpents Hazara qui est en fait comme l'Egypte Il était en fait comme l'Egypte Après comme la Syrie Il a quitté l'Egypte pour mettre comme la Syrie Après la Syrie comme Babylone Après la Syrie, Babylone Après Babylone comme Médoperse Après Babylone, il est devenu Médoperse Après Médoperse comme Japon Après Médoperse comme Japon La Syrie de Grec Il est devenu Médoperse Qui est dans Daniel 8 ? Il est devenu Médoperse Il est devenu Médoperse Après Javon Après Javon On se dit que nous avons Rho Tu vas voir l'Egypte romain Rho n'y a jamais à voir Il est devenu Médoperse C'est ce Rho Ici que le Seigneur appelle C'est le Médoperse Monstre est maré Et l'Iraï a main Il a moins aussi le Seigneur annoncer Les prophéties des années 14 vénèves C'est la prophétie que le Seigneur avait annoncée Les années 14 vénèves Comme dragon polon Comme les dragons qui volent Les dieux vénèves Abel Maintenant il faut qu'on y ait pas Voyez que Et là tu dois savoir ceci bien aimé Puissante nation La puissante nation La puissante nation La tangela qui dit non La apocalypse 17ème Je vous avais lu l'apocalypse 17ème La ténèque il y a un enfant La fagana t'a dit non Que tête Je vais dire en lui là-bas Pour vous montrer seulement Que la tête Et Thérisata Roi Parle aussi du roi Vous n'avez le même plus au royaume Car c'est l'ordre de la page du royaume Allons sur votre taille d'Apocalypse 13 Ah si tu vies d'Apocalypse 13 Allons-y L'île de ses têtes Et qu'on a la blessée On a parlé de lui Mais c'est peut-être comme blessée à mort Donc dans vos têtes des hommes blessés Lorsque la tête est blessée Et dis-donc à le royaume Vous n'oubliez pas Parce que tête et Thérisata C'est l'ordre du royaume Cela veut dire que tout le royaume Parce que la tête Elle représente le royaume Donc vous dites Comment on a parlé de l'Apocalypse 17 Nous venons de l'Apocalypse 17 Donc tête à Thérisata C'est le royaume Donc la tête Elle parle du royaume Et dans l'Apocalypse 13 Maintenant l'Apocalypse 13 Elle est dis-donc Que la tête des hommes Montait la maille On vous dit Que la tête Qui monte de la mer L'île de ses têtes Et elle a la qui blessée On vit l'idée de ses têtes Et quand elle est blessée à mort Après on l'a dit encore Après on l'a dit encore Il a vu cette tête être guérie Ammonie, motouanahoué Sokaki et piti Blessie, moi Cette blessure C'est que l'Empire romain C'est que lorsque l'Empire romain Était disloqué, divisé Mais le médiatique Le royaume Car la tête Qui était Néblu Car les laggages Et la profession Parle Et la tête Qui était Et néblu Mais Réapparaîtra Mais qui ferait Sa réapparition Sa réapparition Voilà En somme Tangoisa blessée Lorsque cette bête Est blessée L'Apocalypse 13 L'Apocalypse 13 Et ses 11e Malouis Une autre bête Élimine la terre On montre Une autre bête Sortie de la terre C'est de mettre La part Le bureau De Papal Pouvoir Nyon Sur Vatican Tout le pouvoir Que possède Le Vatican Lorsque Jean Recevait Ces choses L'Eglise Catholique N'existait Pas encore Mais Il l'avait Vue Déjà Bien Avant Et Tout C'est Accomplissement Comme Jean L'avait Vu Et D Mais Il faut L'Eglise Mais Tu dois Savoir Ceci Cette Bête La Cette Bête Prêt Qui est Incarnée Par Tout Un Roi Et C'est Solide Alliance Là Nous Les Voyons L'Alliance La L'Alliance Nous Les Voyons Aussi Dans Somme 83 Somme 83 Il y a L'Alliance Des Nations L'Apsom 83 Noté L'Alliance Des Nations L'Apsom 83 Là C'était La Prophétie Sur L'Alliance Des Nations L'Apocalypse 17 Parce Que Cette Alliance Parce Que Cette Alliance Vraire On L'Apé Solide Alliance L'Alliance D'une Semaine Dans Un Autre L'Apocalypse C'est L'Alliance D'une Semaine Qui est Dans Daniel 9 Verset 27 Maintenant Les Seigneurs Fais Ceci L'Apocalypse Avant Qu'une chose Soit L'Apocalypse Dans La C'est L'Apocalypse Il Permet Que cela Puisse Se Faire L'Apocalypse Ce Qui a été Avant L'Apocalypse Comme Table Prophétique Pour Que Cela Serve Des Tablons Prophétiques Et Faciliter Pour Compréhension Lorsque Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Jésus Il Est En Trait De Montre Le Mouvement Qui est Dans Daniel Et Ses Compagnons Nous Voyons D'abord Message Il Mouve C'est Ce C'est 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 les trois compagnons n'étaient pas élevés avec lui dans la cour royale mais la prédication qu'avait Daniel et aussi en avait après c'est là dans le chapitre 3 Nebuchadnezzar a érigé une statue que tout le monde voyait et il a ordonné à tous au royaume que tous puissent mais c'est l'adoration de la bête qui se faisait mais Daniel n'y était pas Daniel c'est comme mon peuple entraînant la chambre mais tu dois savoir qu'il y a d'autres aussi qui connaissent bien l'enseignement et ils resteront comme les trois compagnons de Daniel mais leur sali dans cet état sera les refus d'adorer la statue maintenant on va ordonner qu'on puisse les tuer qu'on puisse les chauffer sept fois la fournaise plus qu'elle n'était auparavant il y a une grande tribulation cela ne parle que de la grande tribulation aujourd'hui nous vivons les tribulations mais la fournaise qu'on appelle tribulation sera chauffée sept fois plus mais les trois compagnons de Daniel mais les trois compagnons de Daniel ils vont traverser cette page ils seront vainqueurs ce sont ces trois compagnons de Daniel qui sont l'image des hommes ou des gens qui sont d'Apocalypse 15 verset 2 à 4 ils vont refuser l'adoration de la bête que Dieu bénisse pour parler de ceux qui resteront vers les nations ceux qui connaîtront l'enseignement ils vont refuser d'adorer la bête et on va les tuer là c'est un exemple là c'est seulement un exemple que nous avons pris comme tableau prophétique les sept événements et nous avons pris comme tableau prophétique les sept événements et les côtés des alliances aussi frères et nous avons aussi tableau prophétique nous voyons aussi les tableaux prophétiques de ces alliances la manière dont les alliances étaient contractées Asaf l'avait déjà chanté dans la prophétie dans psaume 83 j'ai lu ça au nom de Jésus Christ verset 2 verset 2 jusqu'au verset 10 oh Dieu ne restez pas dans les silences nous en parlerons cette portion on en parlera pour parler du silence et des miens par la grâce du Seigneur ne tentez pas et ne te réponses pas au Dieu car voici tes ennemis s'agitent ce qui te haïssent lève la tête ils forment contre ton peuple des projets pleins de risques je suis dans psaume 83 verset 4 maintenant ils sont délivrés contre ceux que tu protèges vous savez, nous c'est les환ieres vous savez bien, nous c'est les pauvres vous savez, nous c'est les pauvres vous savez bien, nous c'est les pauvres et nous c'est fait qu'on se souvienne les prières de l'Israël ils vont pas se souvienne et nous pouvons se souvienne pour les prières de l'Israël donc les nations se sont liées Pour exterminer Israël du milieu des nations, ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Pourquoi ils ne pourvent pas第 à平. Les ismaélites. Moab III, et les Ack goals et이었ств 4, Gébal 5, Mital, Amon 6, Amalek 7, Samo, les Phénistins 8, Moame avec les habitants de Tire 9, Livoie, la Syrie aussi se joint à E 10, Somme à Baza 10 nations. Ces 10 nations étaient l'image des 10 rois qui sont d'Apocalypse 17, qui sont d'Apocalypse 17, verset 12, qui seront en alliance avec la Bête, pour chercher à effacer les peuples d'Israël. Et cette alliance, C'est l'offrande et les sacrifices perpétuels. Nous entrerons sur ça petit à petit. Vous les saisirez par la grâce du Seigneur. Un enfant de Dieu, Il faut comprendre le Lengue Makapwizaraka. Il faut qu'il comprenne comment sont les choses. Ca se dit que l'Hombre. Il faut qu'ils ont honoré Dieu. Tu te attacheras une chose, Ceci sera au nom de Seigneur. Peu s'attacher à l'alliance, T'es où Élysée a été aimée l'Ai d'Ai d'Ai d'Amérique. Ne t'attaches pas aux alliances qui sont contre l'Apocalypse 17, Les 10 nations étaient en alliance où l'È d'Ai 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 d'Ai. Ça, c'est comme le témoignage. Lorsque nous avions lu Daniel 9, verset 27, la bête, qui est la dernière bête dans Daniel 7, nous l'avions lu dans Daniel 7, c'est elle-même qu'on a appelé les serpents dans Esaïe, verset 1. Parce que ma puissante nation va venir avant nous toujours serpents, serpents, serpents. Parce que les puissantes nations, on les appelle toujours serpents. Et ils seront en alliance avec plusieurs. Et la bête, c'est aussi le traître de l'alliance, nous allons vous parler. Vous cherchez à établir la fausse adoration. Nous avions montré, qu'on ne prêche jamais, que, 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 qui, que, qu'on ne prêche jamais, qu'ils vont restaurer l'adoration physique, qu'on ne prêche jamais, non, non. Nous avions donné les témoignages de l'Écriture, la parole, La parole qu'avaient les quatre livres C'est la même parole qu'ils avaient apporté les deux chats Dans 2 Rois 7 Dans 2 Rois chapitre 7 La parole qu'avaient les quatre livres La bonne nouvelle C'est la même parole qu'avaient apporté les deux chats Que les deux chats amèneront à Israël C'est la même bonne nouvelle qu'avaient les deux preuves Donc la grâce que nous avons aujourd'hui La grâce que nous avons aujourd'hui La grâce que nous avons aujourd'hui C'est la même grâce que les deux chats Pagotés à Israël qui sont les deux prophètes C'est la même grâce que les deux chats qui sont les deux prophètes enseigneront à Israël Nous la parole que nous avons aujourd'hui Israël dans le passé sacrifié des animaux comme sa terrestre charnel Mais l'alliance que nous avons aujourd'hui Nos sacrifices n'avis sur Israël à l'œuvre Nos sacrifices deviennent ceux de l'œuvre Dans les autres s'embellables Lorsque tu es en train de s'embellables C'est la même grâce que tu es en train de s'embellables Par lesquels Israël adoré le Seigneur Va abandonner cette adoration Après l'amant de deux mois Pour adorer la bête Mais les 144 000 vont garder la parole Mais les 144 000 vont garder la parole Nous marcherons avec cela petit à petit dans les séances qui viennent Nous savons que le Seigneur va nous aider Que la paix du Seigneur soit surtout de chacun Que le Seigneur puisse te garder dans la vie de la pureté Détache-toi de la vie du péché Réjouis-toi de la vie de la sainteté Attache-toi à la sanctification Vivre la vie de Dieu est une bonne chose La vie du péché est très mauvaise Il faut vraiment la haïr Il faut aïr le péché Il faut te réjouir de la sainteté Que ton cœur s'attache au Seigneur Vivre la vie de la pureté et de la sanctification Tout ce que tu peux poursuivre sur la terre est vanité poursuite du vent Il faut être en communion avec le Seigneur On avait dit que les filles qui ne sont pas mariées s'inquiètent des choses du Seigneur Et même de toi frère Il faut te réjouir des affaires du Seigneur Quand vous parlez de l'inquiétude Tu sais ce qu'on appelle l'inquiétude ? Il faut être en train de me comprendre Il faut comprendre ces choses-là de Dieu Il faut comprendre Il veut vraiment comprendre, il s'inquiète Il veut vraiment que sa vie est s'attacher à la Pyrénées. Il n'est pas là dans la vie de la masturbation. Il est là dans la vie de la pureté. La sanctification. La crainte du Seigneur. Il a vraiment les soucis que le Seigneur pouvait se lui parler. C'est ça vraiment, c'est inquiété, c'est tourmenté. Il est dans la vie de la chêne de prière. Il est dans la vie de la consécration. Et Dieu va s'approcher du bré de toi. Et le Seigneur s'approchera plus près de toi. Dans une vision qu'il faut aïr. Je te dis qu'il faut aïr le péché. Aïr le péché. Aïr le péché. On aïr le péché. On déteste le péché pour vivre la pureté. Aïr le péché. On déteste. On répugne le péché. Donc aujourd'hui, on a une fille, il y a un petit juif à me pousser. Là, tu crois. Il y a un petit juif qui sent la colère. La haine de la gueule. Il ne faut pas que tu en dises la haine de la colère. Parce que la Bible est déclare. Parce que la Bible a dit l'homme était tourmenté. Quelle est juste l'homme était tourmenté. Mais ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce qu'il s'est passé la sauf. Ça me fait mal. Donc il ne s'est réjouissé parce qu'il était tourmenté. Des choses sales. Des choses sales. Quand on y a une fille, ça va pousser. Tu vois, il fait exposer. Cette nature-là. Cette nature-là. Très sale. C'était vraiment sale. Moi, je suis là, il y a un petit juif. Il y a un petit juif. Il y a un juif. Il y a un juif. Il y a un juif. Donc les gens ont vu. Ces éclos de l'échec. Nous n'avons pas vu que le il n'était pas là pour regarder les seins des filles comment il vivait ? il n'était pas là droit de regarder les poitrines des femmes c'était Job et Dieu a témoigné et Dieu l'avait témoigné il a dit à Satan est-ce qu'il a vu mon serviteur ? donc Job était vraiment là afin d'être qu'on nous l'a capte il n'était pas là en train d'enlever il n'était pas là pour regarder les poitrines des femmes il n'était pas là pour regarder les poitrines des femmes et Dieu a témoigné Job et le Seigneur avait témoigné c'est ça les témoignages c'est ça les témoignages des femmes on s'exerce à la sainte-été on s'exerce à la sainte-été bien-aimée on s'exerce à la sainte-été bien-aimée tu es devant la télé tu es devant la télé on met les programmes qui sont très sales tu enlèves ça tu l'enlèves tu es devant la télé 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 les gens qui sont à la télé sont des gens comme toi ils ne te donneront pas des sainte-été et lorsqu'on est difficile une mauvaise image très sale il faut l'enlèves il ne faut même pas faire trois secondes avec ces images tes yeux sont là pour regarder les choses saintes tes yeux sont là pour regarder les choses saintes tu ne peux pas te minimiser dans des choses vraies quand on se trouvait des images la salle lorsque tu trouves les images sales les femmes elles aient en gros tête il ne faut pas être là seulement les yeux rivés sur tu dois savoir si tu es qui tu dois savoir tu dois savoir tu es devant la télé toi tu es là avec ton téléphone regarder les films à porno tu ne te connais pas tu ne te connais pas si tu te découvres tu as raison mais là tu ne peux pas tu ne sais pas pas si tu comprends mes yeux qui sont portés il faut une des fées il mange à porno non 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 je suis dans le sommet je suis dans les aïe 4 je suis dans la pièce je suis dans la pièce j'ai une chaleur de Dieu je suis dans la petite je réponds l'écriture que David avait dit dans psaume 119 qu'est-ce qu'il déclare? Amen Amen Conduis-moi dans le sang et décommandez-moi car je l'aime incline mon coeur vers tes préceptes et non vers les guerres il n'y a pas la même chose il y a 179 détourne les yeux de la vie des choses vertes il n'y a pas la même chose écoute cette sorte de prière détourne les yeux il n'y a pas la même chose 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 les choses les appellent donc David préférait que ses yeux réintérent les choses en psaume c'est sa prière c'était ça la prière de David et c'est comme ça frère que tu dois être une soeur aussi il faut un bombo et toi une soeur tu dois être comme ça non 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 monsieur n'a pas la même chose il faut oublier car tu es un racheté de l'éternel Le Seigneur t'a racheté Ils ne sont pas esclaves du péché La vie de la sanctification Quand il y a un mal à toi, tu dois confesser Détache-toi de ces péchés-là Le Seigneur Jésus revient bientôt On s'est sanctifié C'est très important La piété est inutile pendant les siècles et les présents et les siècles à venir On s'attache à la pureté La sanctification C'est très important On s'enlève à nos homos et à la masse On ne confesse pas les péchés On ne s'enlève 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 pas les péchés aujourd'hui, on s'est déporté ou abandonné des mauvaises œuvres. Attache-moi au Seigneur. Attache-moi au Seigneur Jésus. Et que le Seigneur te feras grâce. Et que la paix du Seigneur soit sur tout et chaque. Et vraiment, le Seigneur a fortifié dans ce chemin de la voie. Vraiment, que le Seigneur puisse te fortifier sur ce chemin. Que le Seigneur puisse te toucher et saisir en fait que tu t'attaches à la Sainte-Été. Et que le Seigneur continue toujours l'enseignement par la grâce des dieux. Nous allons continuer avec notre enseignement par la grâce des dieux. Les dimanches. Les dimanches. Et si Dieu nous prête vie. Si le Seigneur nous prête vie. Vous conseillez ici, le Seigneur, dans sa grâce. Que le Seigneur continue avec notre enseignement par la grâce des dieux. Vous utilisez aussi le tableau pour n'en va pas pour un moussous. S'il nous tarde encore les dimanches, nous allons continuer en utilisant les tableaux pour d'autres points. pour classifier quand même comme moi et d'élébrer pour mon ayam très bien. Pour classifier beaucoup de choses afin qu'elles soient bien comprises. Que la peine du Seigneur est en amokon amokon. Amen. Que le Christ de Jésus a béni rio et mon baio. Que le Christ de Jésus te bénisse et te présente dans une vie de pureté. Dans une vie de pureté. Seigneur Jésus, les s Doctor Sous-titrage